J'ai évoqué ici cette ESPL qui a été créée à la fin 2012 et qui est entrée en exercice exactement il y a deux ans, à l'été 2013. Nous avons d'ailleurs déjà eu un rapport avec des petites modifications, mais nous n'avons jamais évoqué de points sur cette société. Donc je vous propose rapidement de faire un point synthétique de l'activité de la SPL Osée. Je rappelle que cette société créée à l'initiative de la région avec au départ neuf autres actionnaires, communes essentiellement et un syndicat d'énergie, le syndicat d'énergie de la Loire, s'est élargi très récemment à la commune d'Adsie et devrait s'élargir prochainement à trois autres communes, Grenoble, Passy et Ébens. Et il y a d'autres contacts en cours. L'objectif de cette société publique locale, donc qui est, comme son nom l'indique, 100% publique. C'est une entreprise publique locale, mais à la différence des SEM, elle n'intègre pas d'actionnaires privés. Elle est 100% publique et l'intérêt de ce type de montage est de permettre d'intervenir directement sur commande des collectivités qui sont actionnaires pour réaliser des opérations. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réalise de la rénovation énergétique de bâtiments publics. Elle n'intervient évidemment que sur le patrimoine des collectivités actionnaires en faisant des rénovations thermiques ambitieuses, en visant le label bâtiment basse consommation rénovation, et en permettant une mutualisation importante de compétences spécialisées, une mutualisation du financement, puisqu'elle s'appuie essentiellement sur le principe du tiers financement au titre d'un partenariat de type PPP. Mais ce n'est pas un partenariat public-privée, c'est un partenariat public-public, puisque la société appartient à ses actionnaires publics. Alors le tiers financement, vous avez à l'écran un petit schéma de son principe. Le principe est simple, c'est que la SPL réalise les études, investit pour le compte des collectivités, réalise les travaux, donc finance l'ensemble des opérations, et ensuite est rémunéré par un loyer qui s'étale sur 20 ans, et dont le principe est de mobiliser au maximum les économies d'énergie générées. Alors il ne s'agit pas du fameux temps de retour que l'on évoque souvent quand on parle de rénovation énergétique. Il n'y a pas de temps de retour de 10 ou 15 ans, c'est en matière de bâtiments beaucoup plus long que ça. Par contre, on finance une partie significative, voire très significative, des travaux, et donc du loyer que la collectivité verse à la SPL, grâce aux économies d'énergie. On peut dire qu'en matière d'action publique, c'est unique, puisqu'aucune dépense de fonctionnement ou d'investissement n'est couverte par des recettes, à l'exception peut-être effectivement des TER qui ont un montage différent, à l'exception des TIC que l'on aurait pu monter de cette façon-là, mais aujourd'hui les dépenses d'investissement de la région ne sont pas couvertes par des recettes. Là, on a une part de recettes qui vient alléger finalement la dépense. Donc pendant tout le temps d'amortissement et de paiement du loyer qui dure une vingtaine d'années, ce loyer est en partie couvert par les économies d'énergie. Et puis en fin de paiement, c'est entre guillemets tout bénef, puisque les économies d'énergie permettent de réduire les dépenses de fonctionnement à 100% cette fois à partir de la fin du loyer. C'est le principe du tiers investissement que pratiquent aussi évidemment les acteurs privés dans le cadre des PPP, mais à un coût en général beaucoup plus élevé pour la collectivité. Alors la région, évidemment, est actionnaire de cette société. Elle a décidé de confier à la SPL dans un premier temps cinq opérations de lycée qu'on va voir maintenant. Donc il y a le lycée Camille-Claudel à Lyon. Toutes ces opérations de lycée ont fait l'objet d'études et rentrent ces jours-ci. Certains ont déjà démarré, d'autres vont démarrer dans les jours prochains en phase de travaux pour une livraison à la rentrée 2016, donc sur un peu plus d'une année de travaux. Donc on a le lycée Camille-Claudel à Lyon, le lycée Montgolfier à Nonec qui, lui, sera livré plus rapidement dès la fin de cette année, le lycée des Canuts à Vaud-en-Velin, le lycée La Pléiade à Pont-de-Cherouy. Et puis je voudrais utiliser un de ces cinq lycées un petit peu plus en détail pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc le lycée Anvlar à Valence, dont vous voyez quelques images là. Alors c'est un lycée de centre-ville patrimonial, donc on a aussi un enjeu architectural important. Effectivement, on est obligé de proposer des réponses qui conservent l'aspect du bâtiment. Donc les performances énergétiques qui sont visées sont, sur l'ensemble des cinq lycées, de gagner 40% d'économie d'énergie. Il se trouve que sur le lycée Anvlar, on va beaucoup plus loin puisqu'on descend à 57% de réduction de consommation énergétique. Et surtout, ce qui est important, c'est que sur l'ensemble de la période de loyer, c'est-à-dire sur les 20 ans, vous avez là à l'écran deux simulations. Une simulation qui part du principe d'une augmentation plutôt raisonnable du prix de l'énergie de 3% par an, qui a été bien souvent dépassée des années précédentes. La deuxième qui est un peu plus élevée, mais qui n'est pas du tout délirante, de 5% d'augmentation par an. Et on voit que si en début de loyer, on couvre à peu près 30%, lors de la livraison du bâtiment, les économies d'énergie couvrent 30% du coût du loyer. Ce loyer est lissé sur 20 ans. Il intègre toutes les dépenses, les études, les travaux et les frais financiers, y compris évidemment la rémunération de la SPL, de l'opérateur. Donc on couvre à peu près 30% de ces dépenses en début de paiement de ces loyers. Et à la fin, au bout des 20 ans, on en couvre entre 56 et 83%. C'est-à-dire qu'on a presque atteint l'équilibre à la fin de la période. Et évidemment, le jour suivant, c'est 100% d'économies d'énergie qui rentrent dans le budget des lycées, puisque à ce moment-là, on n'a plus du tout de dépenses de loyer. Voilà comment ça fonctionne. Alors, au-delà de la région, on a des travaux qui concernent la ville de Bourg-en-Bresse, essentiellement, qui a déjà démarré les travaux. Vous avez là le groupe scolaire d'Evène, dont, alors, ce ne se voit pas forcément très bien sur la photographie, mais l'ensemble des menuiseries ont déjà été changées, là, sur la photo que vous avez. Et il reste à faire l'isolation thermique extérieure. Vous avez un petit camembert qui mentionne la part des travaux qui ont été affectés sur cette opération, aux économies d'énergie. Donc, en gros, on a 90% des travaux qui concernent les économies d'énergie, mais on a aussi, évidemment, des petits travaux qui peuvent venir avec. Là, il s'agit de mise aux normes accessibilité. Il va de soi que, quand on fait une opération importante, on ne s'amuse pas à laisser des sujets sur le côté. Voilà. Donc, tout ceci pour vous montrer que l'ASPL est bien, aujourd'hui, au travail. Donc, je remercie au passage, d'ailleurs, tous les acteurs qui ont permis cette réalisation. Les agents de la région, évidemment, qui ont travaillé sur la conception de l'outil. Les salariés actuels. Aujourd'hui, il y a cinq salariés dans la structure qui travaillent sur les opérations de rénovation énergétique. Et puis, sans les oublier, c'est important, mes collègues et les collègues élus dans les autres collectivités qui participent de façon assidue aux conseils d'administration et aux instances de gouvernance de l'ASPL, dont on va parler, puisque le rapport concerne la gouvernance de l'ASPL. J'ajoute un dernier mot concernant la réalisation des travaux. Ces travaux ne sont évidemment pas réalisés par les cinq salariés de l'ASPL, vous vous en doutez. Ils sont réalisés par des entreprises privées. Donc, il y a évidemment intervention de privés dans la réalisation des travaux, de manière très importante. Et même, on a regardé sur les premières opérations, et notamment sur les cinq lycées qui ont été confiées, la critique qui avait été faite au moment de la conception de l'ASPL était est-ce que vous allez faire travailler les entreprises régionales, on a, pour l'instant, sans intégrer la sous-traitance, un taux de commande auprès des PME, qui est de la moitié, c'est-à-dire que 50% des marchés sont aujourd'hui pris par des PME au stade de la consultation initiale, donc sans compter, évidemment, la sous-traitance que peut faire un certain nombre de plus grandes entreprises ou de grands groupes. Voilà quelques éléments techniques. Alors, j'en viens à la délibération qui nous concerne aujourd'hui. Il y a deux points dans cette délibération. Le premier point concerne la modification du pacte d'actionnaires. Alors, il faut savoir que la région est aujourd'hui, du fait de son initiative, très largement majoritaire au sein de la structure, puisque sur les 5 millions d'euros de capital, 5,2 millions d'euros, elle en a 5. Donc, la région est évidemment très majoritaire au capital. Et donc, on a cherché des solutions pour que les autres collectivités, qui sont maintenant 10, puissent participer aux décisions de la SPL. On en a besoin, évidemment, pour la vie démocratique de la SPL. On en a aussi besoin, pour des raisons juridiques, pour solidifier et renforcer le pilotage de la SPL dans le cadre des marchés in-house, c'est-à-dire la possibilité d'accéder directement à la SPL par les collectivités, suppose que celle-ci puisse contrôler de façon complète la SPL. Donc, on modifie ce pacte d'actionnaires. En deux mots, on spécialise les instances. Aujourd'hui, il y a un comité d'investissement qui définit quels travaux sont décidés par la SPL. Et il y a un conseil d'administration qui assure toutes les décisions courantes et les décisions stratégiques de la structure, que ce soit les embauches, les décisions de type financière ou autres sont du ressort du conseil d'administration. Donc, cette modification du pacte d'actionnaires renforce le rôle du comité d'investissement dans lequel les petites collectivités sont mieux représentées, de manière à ce que les décisions de travaux et uniquement les décisions de travaux soient prises de manière plus forte, avec une plus forte participation des collectivités, des petits actionnaires, qui ne sont pas toutes des petites collectivités, bien entendu. Le deuxième point qui est dans la délibération concerne la position de la région, c'est-à-dire notre stratégie régionale vis-à-vis de cet outil que l'on a créé. Et on rappelle, effectivement, dans ce deuxième alinéa, l'engagement que l'on a pris au départ, qui a servi, évidemment, à dimensionner et à concevoir l'outil, de confier un volume de travaux de l'ordre de 5 millions d'euros par an à la SPL. Les 5 premiers lycées représentent environ 15 millions d'euros. Et donc, on précise que sur 2015 et 2016, les études sont lancées pour définir les établissements sur lesquels la SPL sera missionnée et sur lesquels on réalisera des opérations de tiers-financement, qui se décideront une première décision à l'automne pour lancer la phase de contractualisation et de consultation des entreprises. Et puis, une décision définitive de lancer les travaux, vraisemblablement, dans le courant du 1er semestre 2016. Voilà ce qui vous est proposé en délibération. Merci, M. Leclerc. Cette délibération aura permis aussi de faire le point sur l'action de la SPL. Je crois que c'était important. Merci.